Stéphano Maria Legnani dit le Legnani no 1661-1700 Ce bref documentaire qui montre entre autres des images historiques inédites veut être une célébration du peintre de Saronno à l'occasion du 300e anniversaire de sa mort. On vous montrera en particulier les œuvres présentées dans la bibliothèque de Saronno des propriétés de la municipalité de Saronno qui présentent les mites bakouserianes en quatre grandes toiles. L'étoile du Palais Morandi Probablement environ en 1700, Stéphano Maria Legnani peint les quatre toiles qui adornent les salons du Palais Calderara Brambilla, rue Torino à Milan. Les tableaux sont donc l'œuvre de la pleine maturité de l'artiste. Le bâtiment fut ruineusement bombardé pendant la Deuxième Guerre mondiale mais les quatre peintures furent heureusement sauvées. La municipalité de Saronno les acheta en 1987 et après une restauration appropriée, elles furent placées dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale. Deux tableaux, les plus longs, mesurent 10 mètres, les plus courts, mesurent 7,60 mètres de long et 1,82 mètres de haut. Le cycle représente en quatre séquences continue l'histoire mythologique de Bakouserian tirée du livre 8 de Métamorphose d'Ovid. Le mythe de Bakouserian est raconté en différentes versions. Dans l'une, on compte que Ariane tomba amoureuse de Thésée quand il arriva en Crète pour tuer le minoteur dans le labyrinthe. Ariane donna à Thésée une pélote de l'âne pour marquer le chemin parcouru dans le labyrinthe et donc pouvoir en sortir facilement. Ariane s'enfuit avec les Athéniens et lui vers Athènes mais Thésée les fit endormir et puis l'abandonna sur l'île de Naxon. De toute façon, pendant leur passion secrète, Ariane conçut des enfants du héros Thésée, des monfantes et Staphylo. Dans une autre version, en se réveillant, Ariane vit le bateau de Thésée s'éloigner. Mais la douleur de l'abandon court durée car Dionys arriva sur un char tiré par des panthères et, après l'avoir connu, il voulut l'épouser. Selon une troisième version, se fout le dieu-même ordonné à Thésée d'abandonner Ariane afin de la prendre pour femme. Quatre enfants n'acquirent de l'homme ou nune. Pour le mariage d'Ionise, fit caldo Ariane d'une diadème en or qui, lancée dans le ciel, forma la constellation de la couronne boréale. Les différentes versions ont en commun la conduite mesquine de Thésée qui lui paraît inexplicable. Il semble donc qu'une partie du mythe originaire se soit perdue. Sous-titrage MFP. Dans le premier tableau, on voit Ariane endormie abandonnée par le héros Thésée. Dans le deuxième tableau, Bacchus surprend la jeune fille sur l'île de Naxo. Bacchus sur l'île de Naxo. Dans la troisième scène, Bacchus demande à Vénus la permission d'épouser la jeune fille. Bacchus sur l'île de Naxo. C'est le dessin de Seine peint pour l'habitué chromatisme lumineux et gracieux le dessin de Seine peint par l'habituel chromatisme lumineux et resplendissant de la palette du Lignane. Bacchus sur l'île de Naxo. 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 Bacchus. Bacchus sur l'île de Naxo. Bacchus sur l'île de Naxo. Bacchus sur l'île de Naxo. Bacchus sur l'île de Naxo.